Merci, Gabriele. J'annonce immédiatement que je serai très brève, c'est la bonne nouvelle. Je serai très brève car l'on m'a demandé de vous présenter une position paper, notamment une déclaration, une sorte de déclaration, une série de déclarations que j'ai présentées au dernier congrès de Tchernobbio, organisé par Ambrose. Et vous allez trouver toute une série d'affirmations. On n'a pas tellement de résultats de recherche ou d'hypothèses pour l'avenir. Si nous sommes prêts, je voudrais continuer. Voilà. Alors, vous pouvez lire ici que le vieillissement devient un des éléments très importants pour programmer l'avenir de l'humanité. Et sur cela, nous sommes tous d'accord, je crois. Deuxième déclaration. La deuxième déclaration est plus problématique. Ralentir le processus de vieillissement est possible aujourd'hui. Possible. Cela signifie que nous sommes certains de pouvoir le faire. Il y a cette ouverture. Le troisième, là, nous en sommes sûrs, l'alimentation joue un rôle important dans le processus du vieillissement. Voici les trois éléments de base. Essayons maintenant d'aller dans les détails. Premiers points. Dans les dernières cent années, il y a eu presque un bouleversement de l'espoir de vie qui a presque doublé. Il y a eu 45 ans à la fin du 19e siècle et maintenant, c'est 80 ans. Et il va encore, il est en train d'augmenter. Et l'on prévoit que l'enfant qui naît maintenant, parce que 80 ans concerne ceux qui sont nés il y a 80 ans. Un enfant qui naît aujourd'hui a la probabilité de vivre 102 ans si elle est une fille et 99 si il est un garçon. Alors, cette conscience comporte des problèmes sociaux, d'assurance, de santé, économique, de tout genre. Vous voyez ici dans le graphique à droite que ce processus ne s'arrête pas. Et il faut penser que notre vie est projetée dans l'avenir. J'avais un espoir de vie de 60 ans lorsque je suis née. Si je regarde ce graphique, j'ai dépassé largement. Mais pourquoi? Parce que les choses ont changé. Donc, il faut voir dans l'avenir et songer à nos enfants et à nos petits-enfants. Nous connaissons tous ce graphique. Aujourd'hui, 21 % de la population dépasse les 65 ans. Au début du 20e siècle, ce n'était que 4 %. Et l'on prévoit qu'en 2050, ce sera 34 %, ce qui signifie 2 milliards de personnes à l'âge avancé. Enfin, je ne veux pas dire âge avancé. Je n'ai pas avantage à le dire car je suis alors... Disons que des gens qui ne sont plus jeunes. Le thème que nous nous posons aujourd'hui, étant donné que nous allons vivre plus longtemps, est de diminuer le décalage entre la durée de la vie en tant que telle et la durée de la vie en bonne condition. car la vie, sa valeur, si l'on vit bien, vivre mal, c'est moitié vie, un quart de vie. Alors, notre tâche d'homme d'études, de médecin ou de chercheur est de trouver une solution pour permettre aux gens de vivre longtemps et en bonne condition. Le risque, le vrai risque, et qui a une conséquence à ce que je viens de dire, est une vie de longue durée, mais de qualité mauvaise. Ceci est désagréable, non seulement pour les gens qui doivent supporter cette vie désagréable, mais cela devient un sujet important pour le système de santé national. Si l'on vit en mauvaise condition, on l'en est exposé plus facilement aux maladies qui doivent être soignées et il y a déjà un risque calculé. Nous le savons déjà que le système de santé devra se charger d'emplois économiques spécifiques. car toute la population vieillit et c'était déjà prévu. Le coût de la santé dans les années 60 était d'environ 6 % du PIB. Aujourd'hui, il y a déjà 10 %. Les soins ont amélioré, bien sûr, les technologies également, en partie, mais en partie parce que la population a vieilli. Et pourquoi l'on vieillit? Le professeur Félici et les autres vont le dire mieux que moi, c'est parce qu'il y a une accumulation de facteurs environnementaux qui agissent sur nos cellules et qui créent des dégâts. Non seulement la cellule est endommagée, mais le DNA qui est engagé, c'est le DNA repair. Il y a des enzymes que nous avons tous. Nous avons tous les jours des centaines de dégâts pour notre DNA, mais c'est un système immédiat. Il y a un système immédiat d'enzymes qui sont activés et qui repartent le ADN altéré. Si par contre il est fortement altéré, la cellule meurt et elle est remplacée par d'autres cellules. Alors la durée de la vie dépend de la capacité individuelle d'avoir un bon mécanisme de réparation de soins de l'ADN et qui est lié à des gènes et ceci pourrait être héritaire. L'homme hérite une propension à une vie plutôt longue, à longévité, non pas pour des causes spécifiques, mais tout simplement parce qu'il y a cette possibilité de réparer immédiatement les dégâts. Ce que nous avons observé chez les animaux dans le laboratoire, il s'agit là de la première phase pour mieux commettre ce processus chez l'homme, mais nous avons connu qu'il faut manger le moins possible. Il faut que la nourriture soit de bonne qualité. Toutes les substances, les principes actifs, les vitamines, les sels minéraux, en éliminant les carbohydrates, les matières grasses, les protéines, Les aliments représentent le choix volontaire dans les matières grasses, les protéines et les carbohydrates, mais les vitamines, ce n'est pas notre choix, et se trouvent dans toute une série de substances alimentaires d'origine végétale. Alors, une restriction des calories est importante pour allonger la vie et nous pouvons observer tout ceci dans notre pays également, car le régime méditerranéen s'est révélé être un régime équilibré, très équilibré même, qui contient beaucoup d'éléments de protection, nourrissant, très peu de graisse animale, surtout des graisses végétales, et a un effet positif. En réalité, les Italiens, comme tout le monde le sait, sont parmi les peuples les plus longiels du monde. La dernière, quelle était la conclusion ? Il faut également mettre en pratique ces connaissances. Il faut les implémenter en utilisant ce mot anglais et créer des orientations, des lignes guides pour mettre au point ces données. Alors, que faut-il faire ? Il faut d'abord connaître plus, il faut connaître mieux ceux qui manquent. C'est un approfondissement de la recherche sur l'alimentation. La recherche sur l'alimentation a été très lente, toujours très lente. Maintenant, finalement, on commence à l'examiner de manière approfondie, grâce aux études de laboratoire, en essayant pour chaque élément que nous devons face à nous de résoudre une quantité d'éléments et voir quelles sont les molécules qui protègent et les molécules qui créent des dégâts à notre organisme. Elles existent, elles sont là. Nous avons donc un but, c'est de développer toujours plus les aliments qui contiennent les molécules de protection et moins les autres. Alors, plus connaissances scientifiques, plus grande éducation, formation, les médias, les écoles, la famille. Il y a toute une série de vecteurs d'information qui doivent être porteurs de la vérité. Ce qui n'arrive pas sur l'alimentation, il est très, très rare qu'il y ait un programme éducatif intelligent. En conclusion, il faudrait voir également les règles, les regulations, créer des règles, pas des lois. On ne peut pas imposer par la loi un certain type d'alimentation. Mais des règles, oui, on peut les fixer. par exemple, il y a déjà une programmation dans les cantines, dans les catering, dans des systèmes organisés et toujours plus nombreuses pour que sur la table arrive quelque chose qui a été conditionné et là, on peut intervenir au niveau industriel, l'industrie qui doit confectionner les aliments ou au niveau des écoles qui ont les cantines et qui doivent fournir des aliments sains. C'était les éléments, les trois éléments qui avaient terminé notre paper, mais que j'estime essentiels pour atteindre cet âge avancé en bonne santé, comme je disais de lui. Merci.